Bravo ! Reculez, reculez, reculez ! Encore, encore, encore ! Pour les derniers mètres, j'en pouvais plus, j'avançais plus, mais je les voyais et mon seul but, c'était d'atteindre la plage. Un bateau qui me suit avec un équipage, donc sur le bateau, généralement, on prend un médecin, mais mon père et ma mère qui me ravitaillent. J'avais un ami qui m'aidait, en gros, il nageait avec moi une demi-heure, toutes les heures et demie. Moi, je dois suivre le bateau, je reste à 5 mètres environ du bateau. Et il y avait aussi un observateur qui valide ma traversée et qui note absolument tout ce qu'on fait. Ponger dans une eau à 17-18 degrés, il refroidit très, très vite. Et la seule barrière contre le refroidissement du corps, c'est justement la graisse. En général, les gens le font en maillot de bain parce que c'est comme ça. La tradition veut que ça se fasse comme ça. Pour le faire en maillot de bain, j'aurais dû prendre 15 à 20 kilos. Du coup, je l'ai traversé en combinaison. Au final, on a récolté beaucoup d'argent grâce aux sponsors. Et on avait assez pour faire la traversée sans le crowdfunding. Du coup, on a décidé de reverser la totalité de la cagnotte à une association. Quand on fait un projet sportif, on a besoin d'argent. Mais on n'a pas besoin de cet argent à proprement parler. C'est pour notre sport, pour eux ce qu'on veut. Mais de l'argent, on n'en manque pas autant que ceux qui sont les plus démunis. Quand on a l'occasion de pouvoir aider les gens comme ça, il ne faut pas hésiter. Il faut le faire. C'est pour ça que j'y suis allé.